Les recommandations sont utiles pour les médecins et les patients pour les aider à faire les choix les plus appropriés en matière de soins dans une situation clinique donnée. Elles sont particulièrement utiles en cancérologie puisque les propositions thérapeutiques et les technologies évoluent très rapidement du fait de la recherche. Ces recommandations constituent un levier d'amélioration de la qualité des soins puisqu'elles actualisent les standards de prise en charge au regard des nouvelles données. Elles constituent aussi un levier d'égalité d'accès aux meilleurs soins sur l'ensemble du territoire puisqu'un message validé au niveau national est donné à tous les professionnels et les patients. Comme vous le savez, il n'y a pas un cancer mais des cancers et de multiples situations cliniques. Ainsi, le champ des recommandations est très vaste à couvrir. L'Inca a donc décidé de se concentrer sur deux grands types de moments thérapeutiques. D'une part, la prise en charge ambulatoire qui est coordonnée par le médecin traitant et d'autre part, des situations où l'innovation peut modifier les stratégies thérapeutiques. Et là, on s'adresse préférentiellement aux équipes spécialisées. Il existe donc deux collections. Premièrement, les guides parcours de soins à destination des acteurs de proximité et en premier lieu les médecins généralistes. Ce sont des guides élaborés en collaboration avec la HAS. Il en existe 25. Et ils décrivent l'ensemble de la prise en charge des patients atteints de cancer. Ils ont vocation à aider le médecin généraliste à soigner et à accompagner ses patients tout au long du parcours de soins, du diagnostic au suivi. Ces guides sont actualisés tous les trois ans. La deuxième collection est celle des recommandations de prise en charge spécialisées. Elles sont destinées aux équipes hospitalières, notamment dans le cadre de la réunion de concertation pluridisciplinaire. Elles sont ciblées sur des questions d'actualité, notamment lorsqu'il existe une innovation qu'il faut valider puis intégrer dans la stratégie de prise en charge. Les professionnels peuvent prendre connaissance de ces recommandations directement sur le site internet de l'Inca. Mais il faut savoir que les recommandations sont également intégrées dans les référentiels des réseaux régionaux de cancérologie. Enfin, l'Inca peut apporter son soutien méthodologique à des sociétés savantes qui souhaitent élaborer des recommandations. Dans certaines conditions, ces recommandations peuvent être ensuite labellisées par la HAS et l'Inca. Évidemment, les professionnels de santé sont les interlocuteurs privilégiés des patients et de leurs proches. Il arrive n'en moins fréquemment que ceux-ci soient en demande d'informations complémentaires ou d'une vulgarisation ou encore de ressources utiles. Et c'est pourquoi l'Inca et la Ligue nationale contre le cancer proposent une plateforme d'informations de référence qui s'appelle CancerInfo. Les contenus de la plateforme sont élaborés à partir de documents de référence et notamment les recommandations de bonne pratique. Ainsi, les professionnels de santé peuvent orienter en toute confiance leurs patients et les proches vers le site internet ou la ligne téléphonique CancerInfo. Il existe aussi des guides qui expliquent toute la prise en charge des cancers. Ils sont disponibles sur commande ou en téléchargement. Vous pouvez remettre ces guides à vos patients.